Et bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo informative où on va parler du projet Phantom Manor parce que ça fait longtemps, ça fait deux ans que la dernière vidéo était sortie et on est le mois d'octobre, c'est le mois d'Halloween, c'est aussi le mois de mon anniversaire donc c'est vraiment l'occasion de pouvoir faire un point et de donner quelques infos parce que le projet a été lancé grâce au financement participatif et donc toutes les personnes qui ont participé au projet, qui sont inscrits sur le projet reçoivent régulièrement des informations, ils ont même pu voir les photos des décors, de l'avancée, du projet même des photos du tournage quand il y en a et donc forcément ils sont prioritaires mais du coup comme là c'est l'occasion avec l'arrivée d'Halloween de vous faire un petit point et bien aussi sur Youtube on va pouvoir vous donner quelques petites infos et donc restez bien jusqu'au bout parce qu'à la fin de la vidéo on vous fera une petite annonce surprise parce qu'il y a quelque chose qui va arriver bientôt Benji n'est pas avec moi, est-ce qu'il n'est pas dispo mais il y a Stéphane qui est là, bonjour Bonjour Johan, bonjour à tous, comment ça va ? Ça va très bien Et bien écoute merci d'être là, les gens te connaissent bien, on a fait plein de projets ensemble Effectivement Et sur le projet Phantom Manor tu fais plein de photos, de tournages et de making of donc tu contribuis aussi beaucoup au projet et même la petite casquette supplémentaire c'est que tu fais des impressions 3D pour le projet et donc comme on a les abonnés qui se posent plein de questions forcément en tout cas ceux qui n'ont pas vu les informations je crois qu'on a pas mal de trucs et tu as noté un petit peu toutes les questions qui reviennent donc écoute on va pouvoir échanger là-dessus La dernière vidéo que tu as faite avec Benji date d'il y a maintenant 2 ans il y a 2 ans tu en étais au point où tu construisais les décors tu cherchais un lieu pour stocker ces décors et le tournage n'avait pas encore commencé aujourd'hui t'en es où ? Les choses ont beaucoup évolué depuis 2 ans et enfin je peux venir annoncer des bonnes nouvelles en fait on a réussi à trouver un lieu pour pouvoir mettre les décors et surtout plus que les stocker on pouvait les monter entièrement en grand donc on a vraiment pu monter les plateaux de tournage on avait plein de commentaires hyper positifs sur à quoi ressemblent les décors en fait parce qu'enfin concrètement on pouvait voir à quoi on servit les 20 000 euros et puis surtout ce qui est vraiment trop cool c'est que là depuis la dernière fois on a fait 2 jours de tournage déjà enfin et ça c'est vraiment le truc qu'on attendait beaucoup alors quand est-ce que le tournage il commence et tout on n'a pas encore tourné vraiment la trame principale parce que la trame principale elle se tourne elle s'enchaîne sur plusieurs jours c'est une dizaine de jours à la suite donc c'est super cher donc là on a tourné des petites choses mais on a tourné tu vois et on a eu le premier jour de tournage où tu étais là tout à fait c'était bien non ? c'était génial et c'est pour la première fois qu'on a enfin pu voir après 3 ans de préparation le déploiement des équipes les costumes, les figurants etc donc c'était un énorme soulagement pour tout le monde pour moi, pour les équipes, pour les abonnés pour toi parce qu'enfin on se disait ah ça démarre ça y est enfin il y avait vraiment besoin de ce tournage et puis en plus le tournage est super bien passé quoi il n'y a pratiquement aucun problème tout s'est déroulé comme prévu pas spécialement de retard sur le tournage donc voilà la grosse évolution par rapport à la dernière vidéo qu'on a fait il y a 2 ans avec Benji c'est que déjà les décors sont pratiquement finis alors oui il y a encore quelques petits trucs à faire et en fait le dernier décor demande encore quelques semaines de travail mais je pense qu'on est à 95% de décors finis et une fois que ça sera fait j'aurai plus besoin de toucher à du bois à de la peinture et tout tout sera fait je pourrais penser que planning ça va être bien et puis après il n'y aura plus qu'à se lancer dans la grosse trame de tournage qui va notamment être le coeur du film qui est un emboîtement de plus de 10 jours qui se suivent d'un point de vue extérieur comme il n'y a pas beaucoup de choses qui sont diffusées sur les réseaux qui ne sont diffusées que aux personnes qui font partie du financement participatif participatif par exemple on a cette impression que ça n'avance pas ou que le projet est complètement tombé à l'eau alors moi maintenant comme je suis aussi dans le projet en tant que photographe et cameraman pour le making of je suis dedans je suis dedans avec toi et j'ai pu voir les décors que tu as fabriqués que tu as stockés et rien que cette partie là de décor on ne se rend pas compte tant qu'on ne l'a pas vu en vrai que c'est un travail titanesque que ça coûte de l'argent ça coûte très très cher et le temps aussi de monter les décors parce que tu as la recherche parce que j'ai vu qu'il y a des choses que tu avais mis dans le décor que tu avais dû aller chercher et c'est très long de rechercher tout ça et de trouver l'élément de décor qu'il te faut je ne compte même plus le nombre de grand-mère que j'ai rencontré sur le bon coin où je vais chercher des trucs chez elle où je vais chercher des objets quelques brocantes commander des trucs les recevoir je le reçois et les casser donc on ne me rembourse pas donc il faut que je rachète un autre il faut que je retrouve toi qui du coup as découvert ces décors là et j'ai vu que ça t'a plu est-ce que ça a changé ta vision du projet ou tu t'es dit je pensais que c'était ça et en fait tu me rends compte que le projet va au-delà de ce qu'on imaginait je ne m'y attendais pas je savais je sais déjà de quoi j'étais capable on a déjà travaillé ensemble sur pas d'autres projets mais là c'est du décor que tu as créé de A à Z et c'est du décor de cinéma c'est pas juste quand on est en dehors du projet on voit que ce qui passe sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux on ne se rend pas compte avec une photo qui passe par-ci une photo qui passe par-là et la réalité des choses fait que ah ouais je ne m'attendais pas je ne m'attendais pas je m'attendais à un petit film comme tu as l'habitude de faire on a vu les pubs de ratatouille qu'on a fait ensemble là c'est énorme c'est énorme et on se rend compte que ouais il y a du boulot et on temporise et on est moins on est toujours impatient de voir le film mais on se dit il faut laisser le temps autant pour que le résultat soit magnifique et rien que les petits plans qui nous ont envoyés des tournages qu'on a déjà fait qui nous ont montré un peu vite fait ce que ça pouvait donner on a juste une hâte de voir la fin mais on se dit ça vaut le coup d'attendre il y a 4 plateaux de tournages en fait qui sont le plus petit je crois il doit faire 4 mètres sur 4 mètres et le plus gros il fait 13 mètres de long même moi quand je le dis c'est fou et normalement il faut savoir dans un projet de court métrage comme ça on peut pas se permettre de faire ce genre de choses avec 20 000 euros tu ne peux pas du tout te permettre de construire plus qu'un décor maximum mais là on est vraiment et c'est aussi pour ça que ça prend du temps c'est que je suis un peu déraisonnable c'est à dire que j'ai fait un film qui va bien au delà du but que j'ai déjà et donc je dois ramener de l'argent régulièrement de moi-même de l'argent perso pour réinvestir dans le film et pouvoir payer tout ce qu'on dépasse en fait tu nous disais tout à l'heure qu'il y avait déjà 95% des décors qui étaient construits il y a d'autres tournages de prévu c'est quoi la suite ? donc là il faut finir le dernier décor en cours et ensuite on va vraiment essayer de se consacrer à ce qui me fait le plus peur c'est à dire le tournage principal le fil rouge où tu vas avoir entre 5 à 7 jours qui vont s'enchaîner donc entre 5 et 7 jours de tournage qui s'enchaînent ça veut dire 5 à 7 nuits d'hôtel à payer pour 30 personnes nourrir tout le monde on avait calculé dans les 15 000 euros la semaine et donc il va falloir déjà que je fasse revenir de l'argent comme je le fais depuis 3 ans maintenant et se préparer à cette grosse trame de tournage où il faudra que tout soit prêt que tous les décors soient ok donc du coup tu nous parlais de réinjecter un peu d'argent donc tu réinjectes toi-même de ta poche mais tu voudrais relancer un deuxième financement participatif en fait je reçois tellement tout le temps des messages de gens qui disent qu'ils voudraient participer pour le film qu'ils n'ont pas pu la première fois ou alors qu'ils voudraient reparticiper parce que ils l'ont participé la première fois ils ont envie de re-aider les gens comprennent bien qu'on a encore besoin d'argent pour le film mais en fait il y a une vraie volonté générale alors on a peut-être que ça va saouler mais de manière générale j'ai vraiment cette envie je sens une envie des gens de reparticiper à quelque chose donc on est vraiment en train de réfléchir bah ça tombe bien parce qu'on a besoin de sous c'est parfait on est vraiment en train de réfléchir à comment est-ce qu'on pourra se goupiller un deuxième financement et puis aussi au-delà du financement participer au projet c'est aussi l'occasion de rejoindre la communauté où tu as des infos régulièrement plutôt que de bah tu vois d'attendre tous les deux ans qu'il y a une vidéo qui sorte sur ma chaîne YouTube pour savoir ce qui se passe au moins quand t'es dans le financement de temps en temps t'as une news en tout cas dès qu'il se passe un truc dès qu'il y a un tournage quelques jours après tout de suite on envoie les photos du making of que tu fais et qui sont superbes des fois quelques images il y a même eu un teaser qui est sorti l'année dernière pour Halloween donc les gens ont déjà vu des images tournées dans le manoir des Ravenswood dans nos décors avec toute l'ambiance qui va autour donc là peut-être que si on peut re-avoir je sais pas 10 000 euros d'un coup ça peut vraiment accélérer le projet et permettre de dire ok on va caler ses dates parce qu'actuellement il nous reste encore de l'argent mais il nous faudra un peu plus pour atteindre au moins les 15 ou 20 000 euros nécessaires encore à réserver des hôtels les machins et trucs location de cas de lieux etc c'est aussi ça que sur le financement qui compte beaucoup c'est que tu te restreins pas c'est à dire si tu veux quelque chose c'est si je fais moins cher ça va pas être beau tu veux que ce soit beau tu veux que le rendu fait donc forcément tu vas sur un autre chemin et t'es un peu déraisonnable mais au final c'est déraisonnable pour un résultat final qui sera meilleur et puis surtout les gens qui participent déjà qui ont déjà les making of voient en plus de ça qu'effectivement ça avance et voient déjà un peu le résultat donc ça donne envie de continuer mais du coup si tu veux bien il y a eu plein de questions qui t'ont été posées sur Instagram parce que tu avais demandé aux gens de te poser des questions on va si tu veux bien prendre ces questions et tu vas nous répondre aux questions de tes abonnés ok je suis prêt rencontres-tu des difficultés depuis le début et une perte de motivation as-tu assez de fond actuellement ? j'ai aucune perte de motivation c'est tellement agréable d'avoir une partie de Phantom Manor chez moi que vraiment il n'y a pas de perte de motivation Est-ce que c'est des costumes faits maison ? Ou acheter genre à DLP ou ailleurs ? On ne peut pas acheter de costumes à DLP ce serait trop bien mais non c'est des costumes essentiellement faits maison après les costumes des personnages vraiment symboliques et importants sont faits sur mesure comme la robe de Melanie Ravenswood avec Nathalie qui est une personne extrêmement sympathique et très talentueuse qui nous a fait toute la robe auquel on a réfléchi ensemble parce que je ne voulais pas que ça soit exactement la même que dans l'attraction parce que quand tu la vois dans l'attraction en pleine lumière c'est un peu kitsch donc on voulait essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus époque victorienne qui a l'air un peu plus ancien avec pas les mêmes textures donc on a travaillé ça mais c'est un mélange de plein de choses en fonction de l'importance du personnage plus le personnage est important plus on va investir de temps et d'argent sur le costume et plus il va être en arrière-plan plus ça sera on ne va pas spécialement trop dépenser pour ça On a une question maintenant de Dread Park Fan Est-ce plus compliqué que tu n'imaginais de tourner le film sur Phantom Manor ? Oui Bah oui Voilà Bon bah question la question est vite répondue comme tu dirais Penses-tu faire d'autres films court-métrage sur des attractions de Disney ou autres ? Laissez-moi juste finir Phantom Manor et on en reparle plus tard c'est déjà très compliqué Quelles sont les plus grosses contraintes durant la production ? Le stockage Voilà Si vous voulez le problème principal du projet c'est vraiment le stockage de l'endroit parce que 4 plateaux de tournage ça demande d'avoir de la place et c'est très compliqué Va-tu utiliser seulement des effets pratiques sur le film ou aussi numériques ? On aura les deux en fait j'essaie de faire le minimum d'effets numériques mais on ne peut pas passer à côté donc il y aura quelques fonds verts quand même peut-être un petit peu de 3D de temps en temps mais par exemple tu vois le manoir on en parlait tout à l'heure il est refait en maquette et il fait 1m3 donc ça fait une maquette c'est même trop grand pour la caméra là on ne voit pas mais imagine un gros cube de 1m sur 1m ça fait à peu près la taille de la maquette du manoir donc dès que je peux me permettre d'avoir des maquettes je ferai des maquettes puis un petit peu de post-production derrière mais le moins possible On a une question de Spaceman DLP qui demande y aura-t-il un second financement participatif et si oui quand ? Et bah on a déjà répondu maintenant vous avez toutes les infos alors soyez prêts Est-ce que tu prévois des caméos surprises genre d'Imagineur qu'ils ont conçu Phantom Manor ? Alors l'idée m'a déjà traversé l'esprit mais je pense pas je t'avoue que je vais me concentrer juste sur faire un film bien et pas m'imposer de contraintes supplémentaires comme ça On a une question de Lillian Judge Jones qui demande quel a été l'élément de décor le plus compliqué à créer Je ne vais pas vous spoiler mais il y a un décor qui est tellement grand qu'il a fallu monter une structure d'échafaudage à l'arrière qui puisse tenir et monter jusqu'à 5 mètres de haut Voilà On a une question de Sandy Labrie Pourquoi ne refais-tu pas appel au don si tu n'as pas assez de budget ? Et bah ça vient ça arrive bientôt donc je surveillerai si tu donnes de l'argent samedi L'identité du fantôme reste Henry Ravenswood ou restera inconnu comme au début de l'attraction ? Et bien dans mon film on ne sait pas forcément tout de suite qui est vraiment le méchant dans l'histoire Où trouves-tu tous les accessoires et est-ce que tu les costumises tous toi-même ? Il y a beaucoup d'accessoires qui viennent du bon coin donc de chez des gens et tout J'ai même acheté pour l'anecdote un tonneau chez une grand-mère qui était en train de vider une maison de quelqu'un qu'elle connaissait et comme je vais mettre le tonneau dans ma voiture elle me dit est-ce que vous voulez mettre un drap pour ne pas salir votre voiture ? Je fais ouais mais je ne veux pas vous prendre un drap quand même juste pour ça et elle fait oh bah elle s'en fout elle est morte Et ouais j'étais là ok j'espère que ce tonneau n'est pas hanté mais souvent il y a achat d'accessoires et puis des fois petite customisation derrière ou pas du tout ça dépend ça va surtout être les lampes où il faut changer l'ampoule ou avoir un effet flamme des fois refaire l'électricité à l'intérieur parce que c'est pas le bon culot des détails compliqués Tu t'es inspiré de la version en général du manoir narré par Gérard Chevalier ou de la deuxième ? On va plutôt être proche de la première version avec un fiancé qui est un grand amour ultime pour moi ça me touche beaucoup que 4 prétendants néanmoins il y aura quelques clins d'oeil à la deuxième version La durée du film vous avez une idée ? Je crois dans les 20 ou 30 minutes on a un scénario de 30 pages donc selon les règles du cinéma 30 pages ça fait 30 minutes avant on verra bien ce qu'il en sort au montage final Il y avait une ambiguïté concernant la langue utilisée quelle sera-t-elle finalement ? J'espère le français Effectivement il y avait une ambiguïté parce que mon fantasme était que le film soit en anglais parce que ça colle avec Sander Messa qui est en Amérique mais effectivement contrainte forcée et 98% de mon public est en français finalement nous nous sommes résiliés à tourner le film en français Bon ben voilà c'est terminé pour les questions on a quand même beaucoup de réponses finalement à ce qui s'est passé ces deux dernières années J'espère qu'effectivement les gens qui sont en dehors du projet et des contributeurs auront quelques réponses à leurs questions et en espérant qu'ils soient assez patients pour la suite du projet qui je l'espère continuera dans sa lancée en tout cas moi j'ai hâte de voir la suite parce que maintenant je suis derrière la caméra pour les making of je vois en avant-première tout ce qui se passe et j'ai hâte de voir la suite moi aussi je suis très le passé il me semble qu'en début de vidéo tu nous avais parlé d'une petite surprise effectivement les amis ce 31 octobre un premier teaser du film va sortir calmez-vous calmez-vous on va effectivement sortir un premier teaser qui sera posté ce 31 octobre sur ma chaîne YouTube alors attention je parle bien d'un teaser on n'est pas sur une vente d'annonce ni un trailer c'est à dire qu'un teaser c'est des fois c'est très abstrait c'est juste des fois un plan d'un gros plan sur par exemple Inoxic tu vois un gros plan sur son chapeau et titre etc on va être un peu dans ce même esprit donc il n'y a pas la trame principale il n'y a pas les personnages principaux mais c'est vraiment un teaser pour vous donner un petit peu envie donc vous allez découvrir les premières images du film et donc notre premier teaser et c'est cadeau pour vous cette année pour la journée d'Halloween le 31 octobre je pense que ça sortira le matin donc je vous donne rendez-vous à ce moment là pour découvrir ensemble et commenter les premières images du film et le premier teaser que je suis vraiment impatient de vous montrer au revoir et puis à la prochaine ciao – Sous-titrage FR Sous-Titrage FR Sous-Titrage FR